Bonjour, je m'appelle Nicolas Courjon, j'ai passé mon diplôme en novembre 2015 au Beaux-heures de Paris. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au rédimer. Vous savez pour moi il y a quel amour, n'est-ce pas ? J'ai plein de choses à vous dire, si j'avais pu, mais on ne peut pas, la télévision ne s'est pas fait pour communiquer. Une extrême discipline et un total hasard produisent à peu près les mêmes résultats. Peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. Au début de mes études, j'ai commencé par un BTS design d'espace, et puis je suis passé au Beaux-heures, au Beaux-heures Angoulême pendant trois ans, puis au Beaux-heures de Paris pendant trois ans également. Le départ de mon travail, c'était ces rapports conjoints entre l'architecture, le dessin, qui petit à petit est devenu de la sculpture. D'une manière générale, dans mon travail, il y a souvent ce processus qui part du dessin, qui va vers l'objet. Et je cherche en sculpture à avoir cette souplesse ou cette immédiateté que j'ai en dessin. C'est pour ça que le fusain est un matériau que j'aime beaucoup, parce qu'il permet vraiment de chercher la forme. Et en même temps, le dessin, on est toujours en train d'inventer, on est toujours en train de tricher, et de tordre les choses vers l'essentiel et vers ce qui nous frappe en fait. Donc voilà, il y a un rapport pour moi analogue entre le fusain, éphémère et volatile, et le plat qui a la même qualité aussi d'imprimer le temps de manière évidente. Il y a eu une impulsion de départ qui était donnée par une série de dessins au fusain que j'avais et qui venaient de mon voyage au Japon cet été. Des dessins dans lesquels on retrouve une sorte de foisonnement végétal, des feuillages. Enfin, il y avait quelque chose là-dedans, dans la profondeur ou l'épaisseur que je cherchais à capter. C'est des dessins que j'avais fait directement en face du sujet. Partant de ces dessins, j'avais une idée générale du mouvement qui se passerait dans cet espace. Du poids, de la verticalité, du poids de l'air dans cet espace, de la lumière qui allait y pénétrer. Mon idée, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce motif qui revient souvent, le motif des jambes qui marchent, du mouvement. Il y avait cette idée du déplacement dans le lieu. Et donc que les objets seraient à la fois des choses qui sont à voir, mais également des choses qui nous amèneraient à tourner autour, à circuler et à passer de l'un à l'autre. Et ce qui m'intéresse finalement beaucoup, c'est ce qui peut se passer entre deux objets lorsqu'ils sont posés dans un espace. Pour que le spectateur reste actif dans cet espace et rentre dans ce jeu de rapports des formes, j'ai proposé au départ une sculpture qui représente l'espace d'exposition avec les objets à l'intérieur, en miniature. Cet objet a été réalisé pendant la réalisation du diplôme, et donc il y a des interférences, des incohérences, disons, entre l'espace représenté et l'espace réel dans lequel on est. Dans le projet de base, on voit cette sorte de nuage qui enveloppe, qui pèse sur tout l'espace, une sorte de grand nuage vert en mouvement que je voulais gonfler, de fumée et tout, qui a finalement complètement disparu et qui a laissé place à un autre objet qui a une fonction similaire et une forme complètement différente. Cet objet, à la fois il tombe, il est une forme vraiment de chute, et en même temps il repose sur un point sur le sol, donc il est dans une ambiguïté entre la chute et l'élévation, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a une forme qui se retrouve d'un objet à l'autre, qui est une forme d'équilibre entre un plan et un autre, ça c'est un peu la géométrie de base qui a organisé chacune des sculptures. Il y a une première grande sculpture blanche, assez sauvage, assez animale, qui pourrait évoquer aussi bien un arbre qu'un cheval, ou moi j'y vois un pied, il y a une quantité d'interprétation des formes que je ne cherche pas à éteindre quand je les explique, je cherche à ce que le spectateur fasse lui-même aussi sa propre interprétation des formes. La figure ou la figuration c'est un truc qui me semble, enfin qui est essentiel. Par exemple cette figure du marcheur, elle est là, elle est comme là, représentée de plusieurs manières. Ce qui m'intéresse c'est toutes les images concentrées ou conjointes qui peuvent mener à cette figure, et donc les processus aussi, un peu comme dans les processus oniriques, enfin les processus de condensation, les différentes images, pourquoi talons et cheval par exemple, pourquoi ça s'associe poétiquement ? Je vous avais parlé d'une autre sculpture qui se trouve dans cet espace, que j'ai appelée Tendril. Tendril c'est des bouclettes ou des boucles. Et donc j'ai commencé à travailler directement avec les fils, des fils que je trempais dans le plâtre, et puis que je jetais sur le support d'une certaine manière, de manière à ce qu'ils impriment encore une fois ce mouvement de chute. Et donc là j'ai profité de ce mouvement assez répétitif pour explorer une couleur aussi qui est la couleur verte, qui venait aussi de ces dessins, de l'observation de la nature. Et à force d'accumulation de ces fils, ça s'est transformé en surface et presque en structure, et qui finit par donner ce grand manteau épais, analogue aussi à la forme du corps. C'est une expérience de l'espace, de la circulation, de la déambulation. Je pense que c'est des choses assez simples. C'est vrai qu'il y a une nouvelle dimension, qui est vraiment la place de l'ornement, du dessin, et aussi de l'improvisation. C'est quelque chose qui est de plus en plus important. Si je devais encourager quelqu'un qui, entre guillemets, n'y connaît rien, à venir voir mon diplôme, je lui dirais de venir par curiosité pour des formes, tout simplement. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada